Salut à tous, c'est Franck Geek, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un Pokémon en faisant évoluer un Pokémon non Shiny en un Pokémon Shiny. Je vous ai montré ça dans une précédente vidéo, donc que je vous ai montré, mais qui fonctionnait uniquement dans la version 1.1.1. Maintenant, je vais vous montrer que ça fonctionne également dans la version 1.1.2. Et je vous invite également à re-regarder le tuto pour pouvoir activer le menu Glitch pour cloner et dupliquer les objets Pokémon, chose qui sera utile dans ce tuto. Alors, tout d'abord, nous allons nous rendre dans un centre Pokémon, donc quelconque. Donc là, je vais aller ici, par exemple, à Félicité. Allez, voulons à Félicité, let's go. Donc une fois que j'arrive ici, j'appuie sur le bouton R. Donc il faut arriver sur le menu Capacité secrète, vous vous positionnez sur Vol et vous appuyez en même temps, le bouton AR en même temps, vous spammez. Jusqu'à temps que la map s'ouvre. Donc là, si j'entends ce petit bril de Pokécentre, comme si je rentre dans un Pokécentre, c'est que c'est bon. Donc j'appuie à ce moment-là deux fois sur O avec les flèches directionnelles et non pas avec le joystick. Une fois, deux fois et je vais tout à droite. Bim. Donc là, quand on a cet écran noir, on imagine qu'on descend l'escalateur. Maintenant, je vais remonter l'escalateur. Donc je rappuie sur le bouton droite. Boum. Je remonte l'escalateur. Donc là, je me retrouve à l'accueil du Pokécentre. Donc j'appuie maintenant cinq fois sur la touche directionnelle gauche. Donc une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et cinq fois. Et je descends tout en bas. Bim. Et là, je sors du Pokécentre. Donc là, c'est bien. Il me remonte la map. Donc je vous conseille de bouger un petit peu vers la gauche droite la map pour éviter de re-rentrer dans le Pokécentre. Chose qu'on ne veut pas. Et maintenant, vous appuyez sur le bouton A. Et dès que vous avez un tiers du message, vous appuyez sur le bouton X. Comme ça. Bim. Donc une fois qu'on a ça, c'est bon. Il ne faut pas que vous ayez la maîtrise sur le menu glitch qui vient de s'afficher. Si vous avez cette maîtrise A, vous appuyez sur B. Jusqu'à temps, vous revenez sur la map. Et vous refaites A. Dès que le message apparaît au bout d'un tiers, on va dire tout au début. Vous appuyez sur X pour recommencer jusqu'à temps que vous avez le contrôle sur oui et non. Donc là, il vous propose de voler vers l'autre ville. Donc vous prenez n'importe quelle ville. Vous faites oui. Bim. Donc je vole vers l'autre ville. Super. Nickel. Et maintenant, une fois qu'on arrive dans cette autre ville, vous vérifiez que, effectivement, le menu glitch est bien activé lorsqu'on se déplace. Donc là, ça veut dire que c'est bon. On a bien activé ça. Donc vous allez dans le petit sac. Vous allez dans les objets ici. Vous allez chercher donc le super bonbon. Donc moi, je vais faire évoluer Baudrive qui évolue au niveau 28. Donc vous pouvez récupérer les Baudrive tous les vendredis. Donc n'hésitez pas à changer la date de votre switch si vous voulez récupérer ce Baudrive. Donc j'ai fait monter au niveau 27, de telle sorte qu'il a un seul niveau pour évoluer au niveau 28. Donc c'est parti. Je vais lui donner un petit super bonbon. Alors, dès que j'ai ce menu-là, avec les stats, donc j'appuie une fois. Et maintenant, je n'appuie plus. Je me prépare. Donc une fois que j'appuie sur A, j'appuie X aussitôt, juste avant d'entrer dans le menu d'évolution. Boum. Comme ça. Et donc, là j'arrive dans l'écran d'évolution du Baudrive. Donc là, vous imaginez, vous jouez tout à l'aveugle. Vous imaginez que vous étiez sur le sac. Parce que pour prendre le super bonbon, on était dans le sac. Donc maintenant, je vais donc, avec la flèche directionnelle gauche, pour aller sur le menu de sac Pokémon. Donc je change. Donc bim. Donc là, j'étais le sac d'objets. Là, je passe le sac Pokémon. Donc j'appuie une fois sur A. Bim. Et j'appuie sur R. Boum. Donc on voit qu'il y a un changement de fond. Et donc là, je suis dans le PC Pokémon. Donc là, j'ai fait en sorte que tous mes Pokémon de ma boîte, là, sont shiny. Donc le premier Pokémon que je vais prendre, là, dans la boîte. Donc je sélectionne. Pachirizu, ici. Il est shiny. Voilà. Il a la caractéristique du chromatique. Donc j'appuie sur A. Je le sélectionne. Et mon Baudrive se trouvait à la première position, comme vous avez vu. Au moment où j'ai donné le super bonbon. Donc je vais switcher. Donc j'appuie sur le flèche directionnelle gauche, une fois. Et boum. Donc là, j'ai entendu le petit bris du switch. Donc ça veut dire que c'est bon. Ça a bien switché. Donc là, maintenant, j'ai bien mon Pachirizu shiny qui a pris la place de mon Baudrive. En théorie. Donc maintenant, j'appuie sur B. B encore. Dès que j'ai ce message-là, explorez chaque recoin de la région de Sinnoh. Vous appuyez sur le bouton A. Bim. Surtout, n'appuyez pas sur le bouton B tant qu'il n'est pas évolué. Sinon, ça va annuler son évolution. Voilà. Donc là, on voit bien que mon Baudrive évolue en gros drift. Au niveau 28. Donc là, tout va bien. On a bien notre gros drift. Il n'est pas shiny. Ce n'est pas grave. Félicitations. Voilà. Nickel. Nickel. Super. Donc vous faites bouton B. Donc là, il apprend en tease. Super. Je fais B encore. Boum. Donc là, je fais. Et voilà. Du coup, là, j'ai quitté. J'ai fait résumé et j'ai quitté. Voilà le B. Maintenant, je vais checker. Donc équipe. Et là, on constate que mon gros drift est devenu bien shiny. Voilà. Il est bien shiny. Donc, il a pris quasiment les mêmes cartes et sec. Alors, je vous invite à regarder, encore une fois, la vidéo que j'ai faite sur Créer son shiny. Donc, c'était ça. Ça marchait sur la version 1.1.1. Bien sûr. Et pas la 1.1.2. Donc là, on a fait la même manip sur la nouvelle version 1.1.2. Je vous remonte que je suis bien en cette version-là. Puisque la mise à jour, elle est devenue obligatoire sur l'application de Pokémon Diamant. Et insolent. Voilà. Donc, il a récupéré quelques infos de mon Pachirizou. Puisqu'il a été provenance de Parc Éroyen. Il aime les éléments épicés. Par contre, le talent, il ne le copie pas. Il a bien le talent du gros drift. Et les attaques, ce sont les attaques de Pachirizou. Voilà. Donc, petit conseil. Je vous conseille de prendre un Pokémon de telle sorte qu'il ne soit pas de bas niveau. Pour éviter qu'il apprenne des attaques. Vous voyez. Parce que ça fait bugger quand même le menu. Donc là, ce que j'ai fait pour débugger, j'ai fait B. Donc, vous voyez. C'est resté bloqué à un moment donné. Donc, j'ai dû faire résumé. Pour pouvoir revenir sur le menu initial. Donc, si ça bloque, évitez. Faites monter un petit peu le niveau de votre shiny. De telle sorte. Parce que là, mon Pachirizou, il était niveau assez bas. Voilà. Donc, je vous montre mon petit Pachirizou. Ah, par contre, mon Pachirizou, il a disparu. Par contre, ça sacrifiait un shiny. Voilà. Ça sacrifiait un shiny. Donc là, il était bien là. Donc, faites en sorte que vous l'avez dupliqué quand même avant. Et là, vous voyez donc qu'il a bien Rougissement, Regarde Touche et Vive Attaque. Et le Talon, il n'a pas copié. Il a bien les aliments épicés. Donc, il a copié quand même quelques petits trucs. Mais par contre, vous voyez, il avait Vive Attaque. Et là, il a appris une nouvelle attaque en tease. Au moment où j'ai fait évoluer. Et donc, eh bien, tout simplement, le gros drift. Puisque, il considère que le petit Pachirizou a monté de niveau. Voilà, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que, voilà, vous pourrez avoir plein de shiny. Attention, ça sacrifie un shiny. Faites attention à ça. Ça sacrifie un shiny pour avoir un nouveau, bien sûr. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la petite chaîne YouTube. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et je vous retrouve à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501